... Alors c'est à l'oppression du 73e anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance qui s'est organisé cette rencontre. C'était aussi pour remémorer les pages des analyses de l'histoire du Maroc, l'histoire nationale, c'est un événement très cher aux Marocains qui est marqué tous les ans le 11 janvier depuis 1944. Et donc c'est aussi, cette rencontre a été organisée aussi pour honorer un engagement parce que là le 28 octobre j'avais fait une réunion dans cette salle et j'ai promis au tissu associatif de refaire cette, de réorganiser cette rencontre mais c'était spécialement pour les retraités marocains, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous chérissons et que nous respectons. Alors ces retraités rencontrent des problèmes avec des administrations marocaines, françaises surtout, pardon, et puis ces administrations notamment sont la direction générale des finances publiques et la sécurité sociale. Comme la formation et les attributions du consulat ne sont pas spécialement juridiques, J'ai voulu, et le droit français en plus, c'est quelque chose de très spécial et de spécifique. J'ai fait appel, j'ai fait recours et appel aux expériences et à la... J'ai fait appel aux avocates, maîtres, mon conduit, les spécialistes du domaine. J'ai fait appel aux spécialistes du domaine. Donc maître, mon conduit, elle est spécialisée dans le droit des étrangers et maître à Abida, qui est avocate, spécialisée dans le droit international. Donc ces deux avocates sont confrères et sont aussi complémentaires dans les formations. J'ai fait appel aussi à l'expérience de M. Salen, M. Salen-Frère, qui a travaillé le dossier des seniors. Et c'est un dossier chaud, qu'il a commencé déjà plus de deux années. Il a travaillé avec les autorités françaises, avec les politiciens, avec... Et il en sait quelque chose. Là, il nous a éclairés sur les avancées de ce dossier. Apparemment, il avance bien et qu'on va voir... Et que la loi va voir le jour. On espère. Ce n'est pas encore confirmé, mais on espère. Les deux maîtres, avocates, nous ont éclairés vraiment sur les dossiers, les différentes problématiques qui leur ont été exposées par nos retraités et qui leur posent vraiment un souci. C'est des personnes qui, par la méconnaissance de la loi, ne savent pas quoi faire. Ils reçoivent des courriers qui gardent chez eux et qui montrent à tout le monde et à ceux qui ne connaissent pas la loi comme eux. Donc, on s'est dit qu'en se retrouvant ici, dans cette salle, on va mieux leur expliquer avec la présence des présidents des associations qui vont les accompagner. Et nous restons quand même à leur disposition pour le suivi de ces procédures. Et on ne pourra pas non plus les suivre, comme je leur ai expliqué, dans toute la démarche judiciaire. Il faudrait juste... On va juste les orienter, les assister et essayer de trouver des solutions adaptées à leurs problèmes. Donc, aussi, je remercie à cette occasion, donc, Chabi, qui nous a accompagnés dans la démarche et pour éclairer encore nos retraités dans les modalités de financement, de transfert, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je remercie et je remercie toute la présence à cette occasion. Je suis d'avocat spécialisé en droits des étrangers et de la nationalité. J'ai eu l'honneur de participer à une conférence organisée par Madame le Consul du Royaume-Uni du Maroc en France, aujourd'hui, qui permet de réunir à la fois des ressortissants marocains et des professionnels du droit ou du milieu associatif sur des questions extrêmement importantes qui concernent, d'une façon générale, le séjour de ces ressortissants marocains en France et leur droit et accès aux droits, qu'il s'agisse de droits liés à la sécurité sociale. Et en matière de retraite également, nous avons insisté sur l'actualité juridique car elle est extrêmement importante puisqu'il y a une loi qui vient d'entrer en vigueur en France au 1er novembre 2016, loi du 7 mars 2016, qui concerne énormément les problèmes du séjour, les problèmes des cartes de résidents retraités, autant de questions qui sont de l'actualité qui concernent les ressortissants marocains au quotidien. Donc je suis ravie d'avoir pu participer à cette réunion avec des questions extrêmement concrètes et des réponses qui, je l'espère, ont été aussi. Ce qui permet à chacun de voir que c'est des matières extrêmement précises, complexes, qui nécessitent des spécialistes, un partenariat et surtout en amont du conseil parce qu'on voit que les problématiques qui nous sont posées peuvent être assez facilement résolues s'il y a en amont du conseil qui est prodigué et du partenariat entre associations, professionnels du droit, services consulaires, ça rendra un service à de nombreux ressortissants. Je suis avocatée au Barreau de Paris, je suis spécialisée en droit international et privé. J'ai beaucoup travaillé sur les problématiques des franco-marocains et des marocains résidents de France. Je remercie vraiment Madame le Consul pour cette excellente initiative qui montre à quel point justement les marocains et notamment les retraités marocains ont un besoin d'information, ont un besoin de s'exprimer, ont un besoin de pouvoir partager sur les problématiques qu'ils vivent au quotidien, qui ne sont pas toujours entendues et ils se sentent souvent confrontés à des murs alors qu'il existe des solutions juridiques. Et voilà, ça a été un réel plaisir de pouvoir leur apporter quelques réponses et j'espère que ces initiatives-là se reproduiront et qu'on pourra justement essayer de montrer à ces retraités et à d'autres personnes concernées qu'il faut se saisir de ces droits et qu'il faut réellement faire une démarche. Voilà, et que je constate que cette démarche, elle est appuyée par le Consulat et c'est quelque chose qui est assez remarquable. Monsieur Fkir, la station capsule marocain résident à l'étranger. Je remercie Mme le Consul pour cette initiative qui avait pour objectif, dans un premier temps, de montrer les droits et les devoirs de nos retraités, surtout leurs droits, donc accompagnés de deux avocats dont la pertinence a été soulevée. Et effectivement, l'intérêt était justement de montrer à nos retraités qu'il y avait des possibilités et non pas d'être soumis au bon vouloir de certaines administrations françaises qui font qu'aujourd'hui, ils ont de grandes problématiques. Non seulement ils arrivent à un certain âge et ils ne sont pas justement aidés dans leur démarche de retour, car l'objectif final, en fin de compte, c'est de pouvoir retourner sur le territoire marocain de manière définitive. Et énormément de problématiques se posent à eux en termes de sécurité sociale, en termes aujourd'hui de fiscalité. Et c'est pour ça que nous essayons de faire en sorte de les informer pour qu'ils ne tombent pas dans ces labyrinthes de la fiscalité et des droits français. de la fiscalité et des droits français. de la fiscalité et des droits français.